A compter du 1er juillet 2021, des contrôles du marquage sécurisé des produits au Togo débuteront au niveau des frontières du pays. L'information a été portée à la connaissance des opérateurs économiques par les autorités togolaises via un communiqué en date du 7 mai 2021. Les autorités Saniyayak Tekojo Hadudz, respectivement Ministres de l'Économie et des Finances, et Ministres du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, rendant public le communiqué, ont invité à cet effet, les opérateurs économiques à procéder sans délai, au marquage de tous les produits qui sont dans le champ d'application du marquage sécurisé obligatoire à entrer en vigueur le 1er septembre 2020 au Togo. Les produits énumérés à l'article 2 de l'arrêté interministériel n degré 005 baroblicum et baroblicum cipspt du 6 février 2017 à savoir, eau, bière, jus de fruits, vin, vermouth, boissons alcoolisées ou non et tabac, ne peuvent être offerts ni affichés à la vente et moins encore, être vendus s'ils ne comportent pas de marque sécurisée et obligatoire, rappelle le document. Les contrôles aux frontières et inspections au point de vente intérieur débutent le jeudi 1er juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Les contrevenants s'exposeront à la rigueur de la loi conformément au Code des Douanes Nationales, du Code Général des Impôts et au Livre de Procédures Fiscales, précise les ministres Saniyayak Tekojo Adedze. Toujours à l'endroit des opérateurs économiques, le communiqué précise que les équipements pour les lignes de production automatisées ainsi que les vignettes pour les importateurs et les petits producteurs locaux sont disponibles au siège de la société SICPA SIS à la Cité OUA, en face de SICAR. Aussi, il est demandé aux concernés de prendre contact avec le point focal de SICPA à l'autre pour la création de comptes solutions automatisées de marquages, SAM, et le référencement des articles soumis au marquage sécurisé obligatoire, il est demandé aux opérateurs économiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !